bonjour paulette bonjour mimi alors je vous propose aujourd'hui de parler d'une oeuvre du compositeur gustav malheur quel bel homme oui il était jeune encore donc gustav malheur compositeur allemand née en 1860 mort en 1911 l'oeuvre dont nous allons parler je vous en montre ici un enregistrement s'appelle en allemand des schnappen wunderhommes qui signifie le corps enchanté de l'enfant le corps étant un instrument de musique que vous voyez ici alors on va commencer par parler un peu littérature quand même parce que figurez vous que ce corps enchanté de l'enfant en fait c'est il s'agit d'un livre à l'origine dont vous voyez ici aussi la couverture en fait c'est un recueil de poèmes qui date du début du 19e siècle deux deux poètes et écrivains intellectuels allemands de l'époque qui s'appelait phone arnie mais brent talo ont collecté dans plusieurs régions d'allemagne et surtout dans le sud de l'allemagne des poésies des chansons bref ils ont fait du collectage il est vrai que les romantiques prisaient assez tout ce qui était retour à la nature la sauvagerie donc ils sont quand même arrivé à collecter une centaine de poésies qu'ils ont publié entre 1805 et 1808 et ce recueil a eu énormément de succès en allemagne vraiment est un succès populaire en plus à côté de ça on a gustave malheur peut-être 70 ans après qui lui même des sons de sa jeunesse s'intéresse s'est intéressé aux chansons populaires donc de sa région donc il a entendu des chants de bohème des chants un peu slave etc et les chants autrichiens qu'il a comme beaucoup de musiciens d'ailleurs engrangé pour en faire son miel plus tard et puis un jour chez des amis il tombe sur ce recueil là et ça l'a obsédé pendant à peu près une quinzaine d'années et puis il a fini par enfin il a fini par il a fait quand même une dizaine d'années entre 1892 et 1911 il a commencé en fait à les adapter sous la forme de chants en allemand les leaders donc il en a fait une partie qui était des leaders avec un chanteur soliste ou une chanteuse et un piano et d'autres la plupart d'ailleurs qui sont des leaders avec un accompagnement orchestre alors il est vrai que malheur est surtout connu pour ses oeuvres avec ses oeuvres symphoniques donc qui dit symphonie dit l'orchestre le plus complet possible alors pourquoi est-ce que je trouve cette oeuvre intéressante d'abord parce que je l'aime beaucoup elle est très très belle et il est il est les spécialistes s'accordent à dire que ces chansons mises donc en musique par malheur ont été constitutives de certains mouvements des symphonies de malheur c'est à dire que bon non seulement comme beaucoup de musiciens comme brahms comme liste il a il s'est beaucoup influencé de musique populaire de danse de chansons mais en plus vraiment on retrouve des mouvements de symphonie de malheur peuvent être des mouvements de 10 à 20 minutes dont le thème principal va être sorti des mélodies qui sont alors il ya d'autres raisons pour lesquelles j'aime beaucoup aussi c'est extrêmement émouvant en la musique j'en parle même pas écoutez là avec un casque pour vraiment bien à l'idée que c'est une grande subtilité il ya un travail orchestral les instruments les thèmes sont alors principalement les thèmes de courant à l'époque où ont été ont été collectés les chansons c'est des chansons qui parlent de guerre parce que c'est une guerre napoléonienne ça renforçait en fait le ce sentiment de fierté nationale chez les peuples comme en bavière par exemple en autriche évidemment donc beaucoup d'histoires d'amour soldats soldatesque des histoires aussi très triste de la peur la peur du combat le soldat qui a déserté qu'on emmène au gibet en fait beaucoup de thèmes comme ça d'autres thèmes extrêmement émouvant qui évoquent la pauvreté aussi la pauvreté des paysans et aussi une thème de l'enfance alors il est notamment je voulais citer en français la vie terrestre et la vie céleste ce sont deux deux leaders qui se répondent un petit peu dans la vie terrestre c'est un enfant qui crie à sa maman maman j'ai faim de moi à manger et à chaque fois la mère lui répond non mon petit gars faut d'abord aller moissonner après on verra non petit gars j'ai pas encore fait le pain etc puis dernier couplet malheureusement l'enfant est mort oui mais tu entends enfin c'est comment c'est de la belle poésie et en même temps la musique sublime tout ça et le pendant de cette chanson qui s'appelle la vie céleste c'est un enfant qui parle à la première personne et qui imagine ce que c'est que le paradis alors pour lui le paradis il a ses références chrétiennes donc il voit par exemple saint marc qui arrive avec un agneau il voit des scènes avec des anges enfin c'est vraiment une sorte de paradis imaginé par un enfant ce qui équilibre un petit peu aussi le côté c'est pas que triste c'est aussi il ya des hymnes à la nature il ya aussi des légendes un peu grotesques comme saint antoine de padoue venant faire un sermon aux poissons des histoires aussi d'oiseaux un concours entre un rossignol et puis un mer donc beaucoup de choses alors je veux absolument vous parler aussi pour pour aider à l'écouté parce que c'est pas toujours évident d'entrer dans dans une oeuvre musicale surtout malheur qui agréable à écouter mais c'est tellement complexe qu'on a besoin de pistes et de clés donc ça c'est un un essai filmé on va dire que leonard bernstein le grand chef d'orchestre compositeur pédagogue enseignant etc consacre justement à cette oeuvre de malheur qui a son influence sur sur ces oeuvres autres et c'est absolument passionnant puis alors c'est un homme extrêmement charismatique bernstein très très célibisant donc vous passerez un très bon moment avec ça et donc dans le tuner de brest où nous mettrons cette vidéo dans un article on vous mettra des extraits avec lui du corps magique de l'enfant voilà j'espère ça vous aura envie de donner un donner envie bien sûr du malheur moi j'aime beaucoup c'est cette version là qui est dirigé par philippe herveig un grand chef d'orchestre c'est plutôt du bar du baroc habituellement et puis une version récente que très très belle que j'aime un peu moins mais qui est très belle par par pierre moulaise quand même rendez vous pour un prochain révision au classique à bientôt merci beaucoup paulette à bientôt Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.